Salut c'est Fabrice, bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Je suis évidemment accompagné de ma petite Caro. Et Caro, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment cuisiner les pois chiches et te faire découvrir une super recette de pois chiches. Super, impressionnant de découvrir ça parce que moi j'adore les pois chiches. Je les consomme toujours dans des plats comme des tagines ou des couscous. On s'ennuie, on s'ennuie. Je suis désolée, moi j'aimerais bien consommer autrement. Alors aujourd'hui, pois chiches en trois façons. On va réaliser une soupe de butternut et pois chiches avec pop-corn de pois chiches et avec une salle de pois chiches, c'est la foire aux pois chiches. Poichiches, poichiches, ça a très très bon de ça. C'est parti, c'est parti. Première étape de la recette, les pois chiches, tout le temps le faire tremper. Trois ou quatre fois le volume d'eau, je les laisse douze heures comme ça. On va réaliser une soupe de butternut, on va mélanger butternut et le pois chiches, ça va faire une liaison, ça va faire une soupe assez épaisse. Tu vas commencer à l'éplucher. C'est bien là comme ça ? C'est bon ? C'est pas dingue mais c'est bien. Un oignon, on va simplement l'émincer. L'ail c'est pareil, on va faire une soupe 100% française, c'est comme toi, ça vient du terroir ça, regarde. Et on va faire suer d'abord l'oignon et l'ail. Je suis gentil, je t'ai pas fait couper butternut. Non mais c'est très sympa. Je vais le faire moi. J'avoue que j'avais un petit peu peur. Oui, oui, j'ai senti que t'es pas bien. Mais c'est dur ça. C'est vrai ? On va enlever les graines. Et en fait l'astuce, il est malin, c'est que là on va utiliser le pois chiches. Un peu quand même. Pour donner ce côté épais de la soupe lié, on ajoute les pois chiches qui sont, je le rappelle, juste trempés toute la nuit. Il faut les jeter comme ça parce que sinon ça marche pas. On va en garder une partie pour le popcorn de pois chiches et une partie pour la salade de pois chiches. Donc je mets un bouillon là tout prêt. On va laisser cuire ça environ 30 à 40 minutes. 30 minutes ? Celui-là il me manquait. Les comptes sont bons. C'est important. Au bout d'une demi-heure de cuisson en fait dans notre soupe, on récupère la moitié des pois chiches. Un tiers. Les pois chiches, tu les mets sur la plaque. Au moins 30 minutes à sécher au four avant de mettre les épices. Les pois chiches, on les a fait sécher une petite demi-heure. On a un mélange de cumin et de paprika. On va les enrouler maintenant avec la petite huile de tournesol. On va les refaire cuire au moins 30 minutes autour de 180-200 degrés. Ils vont tellement cuire et sécher qu'ils vont souffler en fait. Et ça va vraiment croustiller exactement comme des popcorns. Attention, je mets ça au four. Je vous rappelle que dedans dans le butternut on a des pois chiches. C'est une soupe en fait. On va le mixer. Le bouillon il a évidemment beaucoup de goût. C'est d'accord avec moi ? Du coup, toujours. On va mettre le bouillon au fur et à mesure pour avoir la bonne texture. Tu vois ce que je veux dire ? Pas forcément. Mais je te crois sur parole. Là, ça ne mixe pas forcément parce qu'il n'y a pas de bouillon. Au fur et à mesure. Et là, si j'avais tout mis, ça serait trop liquide. Eh oui. Eh oui. Elle n'y croit pas, c'est ce que je veux dire. Mais écoutez-le, il doit avoir raison. Stop ! On va réaliser avec l'autre partie une salade de pois chiches. Tiens, tu fais des petites pluches comme ça de persil et tu les mets à l'intérieur. L'oignon ciselé. Ça va être très très bon ça. On va prendre de l'huile d'olive. Dernier ingrédient que je vais rajouter, c'est le citron confit. Le citron confit, pourquoi ? Ça va vraiment venir donner ce goût un peu acidulé, aussi un peu sucré. Un goût assez puissant qui va vraiment venir donner le peps à la salade. On va passer maintenant au dressage. Évidemment, les pop-corns qu'on en a sortis du four après 30 minutes. Le vol au thé, la crème, la petite salade un peu partout. Ça a l'air aussi beau qu'au bout. Oh là là ! Mais là, tu n'es pas désinvité avec ça. Petit filet d'huile d'olive subtile. Subtile. On va vraiment avoir en bouche toutes ces textures de pois chiches et ce côté aussi très nourrissant. Surtout que le pois chiches est riche en fibres, donc c'est super. Je t'ai pâté là. Dans les yeux. Dans les yeux. Allez, on y va. Ce n'est pas cinéma pour la web série. Non, je ne rajoute pas. C'est la vérité. C'est bon. Ce qu'on confit, il est important. Oui, très sympa. Bon champion, merci. Papa, merci à toi. C'était génial cette histoire de pois chiches. C'était un quel bon moment. C'était génial. Et surtout, abonnez-vous pour notre recette. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre-Oléopro, la marque des agriculteurs français. Parabroche, parabroche. Ok.